Je suis ici avec vous aujourd'hui. Je pense que nos deux exposés ne peuvent pas être plus merveilleusement complémentaires parce qu'on va pendant les 30 minutes d'avenir, en quelque sorte, descendre ou monter, c'est selon, des gènes de susceptibilité de cette maladie, des cibles moléculaires, des thérapies nouvelles à haute activité que nous utilisons depuis quelques années et que par une révolution des bénéfices thérapeutiques a l'expression des symptômes de cette maladie et plus précisément d'un symptôme cardinal, en l'occurrence, la marge et son alteration. Quelques chiffres, tout d'abord, en guise d'introduction, pour vous rappeler, sans être redondant avec la précédente présentation, que l'expérience-là représente 300 000 personnes en communauté européenne. Vous l'avez entendu, ce sont des individus jeunes qui sont affectés par cette maladie. Et l'expression symptomatique, principalement, va toucher la motricité au sens large et la marche en particulier, la vision dans une moindre mesure, c'est un petit peu plus rare, en tout cas, à un stade sévère. Et aussi, on sait, d'autant plus au cours des dernières années, que l'IRM nous a montré la base organique de cela, la cognition et les fonctions, principalement intentionnelles, et certaines fonctions ménésiques peuvent être atteintes très tôt dans cette maladie également. C'est en raison, principalement, de ces deux sphères symptomatiques, motricité et fonctions cognitives, que ça reste une grande pourvoyeuse d'incapacité de travail au long cours, en fonction de la sévérité. Et j'aime à le rappeler, parce que ces dernières années, j'étais un peu plus en contact avec nos grands décideurs de la santé, et c'est essentiellement ça qu'ils voient. C'est essentiellement à cause de cette incapacité de travail, que la sclérose en plaques représente un coût colossal sociétal, où près de 50% du coût de cette maladie est présenté par, il y a une discussion indirecte, un patient atteint de sclérose en plaques, pour les pharmaco-économistes, représente quelque chose comme 12 000 à 50 000 euros par an et par patient. La sclérose en plaques, cliniquement, c'est essentiellement deux maladies, en l'occurrence, la plus rare, la sclérose en plaques dite progressive, progressive d'emblée, primaire, progressive, qui représente 15% des patients et qui malheureusement ne se traitent pas, ou plus exactement, qui ne bénéficient d'aucune immunothérapie susceptible d'interférer avec le décor péjoratif, plus ou moins rapidement péjoratif. Et c'est encore ce qui véhicule à nos jours l'essentiel de l'image négative de cette maladie. Les primaires progressives vont relativement rapidement aboutir en fauteuil boulant sur une quinzaine d'années environ. Autre forme la plus fréquente, 85% d'esclérose en plaques. Heureusement, ce trait se traite de mieux en mieux. Il y a six traitements immunothérapeutiques de mécanismes d'action divers approuvés dans l'indication de l'esclérose en plaques dite récurrente, rémutante ou cyclique, où l'on observe une alternance de phases de poussée, exacerbation aiguë et de phases de rémission. Alors, le schéma classique de l'histoire naturelle de l'asclérose en plaques dite à poussée et rémission, donc je l'ai rappelé, la plus fréquente est celui-ci avec les poussées et le décor clinique représentés sur la courbe en rouge, et une intrication dès le départ de la maladie, de plusieurs processus qui probablement font qu'aujourd'hui, malgré les traitements, pas mal de symptômes continuent de nous échapper. En l'occurrence, si on veut être relativement simple et stratifier les mécanismes à la base de cette maladie, dans la forme récurrente, on a à peu près tout. On a des plaques, les plaques c'est l'inflammation focale, c'est l'accumulation de dégâts aigus, essentiellement ciblant la myérine, mais même à la phase d'une nouvelle plaque aiguë, il y a aussi les axones qu'on verra dans l'aventure, donc il y a une perte axonale aiguë associée à l'apparition de nouvelles plaques. Il y a aussi, on le sait bien maintenant, une maladie de la substance blanche qui est d'apparente normale, en dehors des plaques, là où la substance blanche apparaît normale en IRM, la substance blanche est en fait anormale, et les études IRM les plus récentes nous le montrent, c'est ce qu'on appelle une inflammation plus diffuse, dont les caractéristiques moléculaires et cellulaires sont clairement différentes, et qui échappent peu ou prou à l'efficacité des immunothérapies. Et puis il y a le cortex, ça aussi, l'IRM nous l'a, au cours de la dernière décennie, dans la sclérose en plaques, il y a des plaques dans le cortex, ou plus exactement, il y a des lésions, qui sont probablement une implication d'une lésion des fibres intramyéléniques corticales et des neurones en eux-mêmes, qui peuvent également, probablement, être touchées par le processus physiopathologique. Pour cette triple expression de la physiopathologie, on peut résumer la situation de l'efficacité de nos immunothérapies à la prévention des plaques, malheureusement, mais avec, sur le long terme, quand même, un bénéfice, je pense, non négligeable sur le décours en termes d'incapacité chronique cumulée. Plus on traite tôt cette accumulation de nouvelles plaques, et donc, plus on prévient le nombre des poussées, plus on parvient à infléchir le décours de l'incapacité sur le long terme, même si long terme, dans l'historique du traitement de la sclérose en plaques, ça reste court. Les premiers traitements immunothérapeutiques, qui étaient les intérêts en état 1, remontent à approximativement 1997-1998 en Belgique. Donc le recul long terme reste relativement mineur, mais l'impression de tous les cliniciens qui suivent un grand nombre de patients est que le plus tôt est le mieux pour stopper ce processus d'inflammation focale, même si l'inflammation diffus, la substance blanche d'apparence normale et la maladie corticale ne semblent peut-être pas très impactées par ces interventions immunothérapeutiques. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on est passé de traitements quelque part empiriques, ce que l'industrie pharmaceutique appelle la « off-the-shelf research » où l'interferon-bêta et l'acétate de la thyramine étaient des médicaments dont on a constaté l'efficacité pour prévenir l'accumulation des poussées, mais clairement, ces médicaments ont un mécanisme d'action qui ne contrôle pas tout le processus et qui ne permet pas une rémission d'activité clinique et radiologique complète. On est passé de ces médicaments à des médicaments émanant de la recherche transnationnelle, en l'occurrence le 10-abri et le Génénien, le Natalizumab et le Fingolimod, qui ciblent respectivement l'entrée des lymphocytes dans le système nerveux central. Le 10-abri bloque la capacité des lymphocytes via l'alpha-4 intégrine à adhérer à la barrière hémato-encéphalique et secondairement bloque le processus de diabétèse. Donc, sous le 10-abri, en quelque sorte, les lymphocytes auto-réactifs sont incapables de rentrer dans le système nerveux central et incapables de façon extrêmement sévère. Le taux de blocage est de 94 à 95%. Ce qui vient évidemment, au fil du temps, va avoir une influence néfaste sur l'immunosurveillance intracérébrale. C'est la raison pour laquelle on peut sous le 10-abri faire une infection apoptioniste qui est l'alpha-encéphalopathie multifocale progressive. L'autre traitement qu'on pourrait qualifier de transnationnel, donc émanant de la compréhension d'un mécanisme de la maladie et crâpouille en progrès thérapeutique pour le patient, c'est le Fingolimod qui, lui, cible un récepteur qui est le récepteur à la sphingosine 1-phosphate qui est important pour la sortie des lymphocytes au niveau des ganglions lymphatiques. Donc, sous bloqueur de sphingosine 1-phosphate, les patients ont en fait une séquestration d'embryonnaires de leur lymphocytes qui deviennent moins disponibles pour rentrer dans le système nerveux central. Grâce à ces deux types de traitements, on a vu pour la première fois dans la sphère d'en plaque, à pousser, je le répète, la plus fréquente, les patients qui ne faisaient plus de poussées, qui ne se dégravaient plus sur le versant de leur EDSS, le fameux score d'incapacité, qui ne faisaient plus de nouvelles plaques et qui n'avaient jamais plus de plates actives. Donc, sous ces traitements, pour schématiser, on observe 30 à 35, 40%, ça dépend des études et des corps, de patients qu'on pourrait qualifier de patients en rémission clinique et radiologique de l'affection. C'est assez nouveau, on ne voyait pas ça de façon significative, les traitements de première génération. Alors, malheureusement, mais je pense qu'il n'y aura pas de possibilité de contourner cette réalité, sous ces traitements à très haute efficacité, il y a des risques, des risques, on l'a dit, d'infection, c'est-à-dire par la J.C. virus pour le 10 à 8, des risques cardiaques pour le G.L.N.A. et peut-être aussi des risques infectieux systémiques, ce qui signifie que dans le monde hyper connecté et globalisé dans lequel on vit, le neurologue s'occupe à inscrire aux emplates, d'il y a 10 ans, a dû se transformer en un neurologue qui communiquait aux patients, non seulement que certains traitements pouvaient être à très haute efficacité, mais que pour l'efficacité maximale, il fallait pouvoir aussi faire face à un certain nombre de risques. C'est nouveau aussi pour les patients de devoir faire ces choix et ça, je pense, une influence majeure sur la façon dont on devait faire évoluer le dialogue avec nos patients. En tout cas, ça nous a convaincus de la nécessité probablement d'adapter notre langage de telle sorte que nous puissions parler d'une même voie, parler aux patients des risques d'un médicament. Ça nécessite également de parler aux patients des risques de ne pas prendre ce médicament. Donc quand vous dites à un patient, votre risque en cas de va mal, elle est active malgré ce traitement. Cet autre traitement peut mettre la maladie sous silence, mais implique tel risque. Il faut aussi lui dire, pour qu'il fasse un choix éclairé, que ne pas stopper l'activité de la maladie s'accompagne aussi du risque que véhicule une maladie insuffisamment contrôlée, qui est le risque de l'histoire mondiale. Alors avec cette évolution d'une communication, le neurologue a pour défi de rester l'élément central du véhicule de l'information, qui est évidemment pollué par beaucoup d'autres canaux. Donc je pense qu'il est important aussi de recentrer la façon dont nous évaluons les symptômes de nos patients qui, quand on les interroge sur ce qui compte, quand on interroge les patients sur ce qui leur fait le plus peur, répondent en masse et en priorité la marche. Que les patients aient une jeune maladie, moins de 5 ans, ou que les patients aient une maladie de plus de 15 ans, en bleu, quand vous leur demandez ce qui compte le plus, ce qui est le spectre générateur du plus grand niveau d'anxiété par rapport aux diagnostics qui leur ont été transmis. C'est clairement la marche et dans l'inconscient collectif pour le profane, l'aspérosan plaque, signifiant encore, et peut-être pour probablement encore une génération, risque de chaises roulantes du sujet jeune. C'est en train de changer, mais ça prendra longtemps. Et je pense qu'il est frappant de constater que si pour les patients, la marche est capitale, pour les neurologues ou les cliniciens, elle ne l'est peut-être pas encore. En tout cas, c'est le constat que l'on peut faire à ce jour et c'est ce contre quoi on essaye de lutter dans les travaux que nous avons débutés il y a 2-3 ans dans notre groupe de recherche. En l'occurrence, comment peut-on faire en sorte que notre évaluation du symptôme le plus important pour le patient soit le plus en face possible avec le ressenti du patient ? Quand le patient dit « Docteur, je ne marche pas bien » ou « Je marche moins bien », surtout quand on est face à une maladie progressive, chronique, insidieuse, hors de toute poussée, comment peut-on mesurer, capter ce que signifie la plainte du patient ? Ça nécessite de développer des nosos d'outils, ça nécessite d'utiliser certains tests et certaines études ont récemment démontré que quand vous interrogez les patients, il y a 39% des patients et 49% de leurs partenaires qui disent que les facteurs de motricité et de mobilité sans cela ne sont quasiment jamais peu discutés avec leur médecin, leur neurologue. Je pense qu'un défi des années à venir est certes d'utiliser différents tests et différentes échelles mais probablement également de les faire évoluer de telle sorte qu'ils représentent au mieux ce que va décrire le patient dans son quotidien et dans la sclérose en plaquée. Quand on parle de marche, ce dont le patient va se plaindre, c'est une fatigabilité principalement de l'acte locomoteur, un patient de 20-25 ans va d'abord se plaindre qu'il ne sait plus courir et puis quand il ne sera plus courir, il va se plaindre d'une restriction progressive et souvent insidieuse de son périmètre de marche. Quelqu'un qui a 25 ans, 30 ans doit pouvoir marcher 10 km. Quelqu'un qui ne sait plus marcher plus de 5 km, c'est ce qu'on appelle une fatigabilité anormale de l'acte locomoteur. Maintenant, vous pouvez réaliser que dans une consultation neurologique normale, dans un colloque singulier, dans un cabinet de consultation, sur 3-4 mètres, la différence, surtout quand elle évolue insidieusement avec une perte de 1, 2, 3, 4 % annuelle en termes de fatigabilité locomotrice, ne pourra être détectée par l'œil du plus sagace, du plus sémiologue des neurologues. Il va falloir d'autres outils pour mesurer cette fatigabilité et son éventuelle évolutivité au fil du temps. Sur quoi nous travaillons, c'est principalement ça, à faire évoluer les outils de mesure de ce symptôme qui est en fait principalement ce qui véhicule l'incapacité et la limitation d'autonomie principale des patients et c'est surtout le symptôme cardinal de la forme progressive et je l'ai dit en préambule, la forme progressive est celle sur laquelle on n'agit pas. C'est celle où les axones dégénèrent mais c'est tellement lent, c'est tellement chronique, ça se décline sur 10-15 ans qu'il est nécessaire d'utiliser autre chose que l'examen sémiologique pour mesurer cette évolution péjorative et surtout pour mesurer de quelle façon nos interventions sont ou ne sont pas efficaces sous ce processus chronique, lent et ainsi de suite. La première chose que nous ayons faite en la matière est d'essayer de faire évoluer la distance des tests sur lesquels on évalue les performances locomotrices. Dans la sclérose en plaques, pendant longtemps, je dirais jusqu'il y a 2-3 ans, le test de marche central était la marche sur 25 pieds, 25 pieds, ça présente 7,62 mètres, selon le paradigme aussi rapidement que possible. Vous mettez un patient derrière une ligne, 7,62 mètres, plus loin, il y a une autre ligne, vous avez un chronomètre et un expérimentateur déclenche au moment où le patient franchit la première ligne et au moins il franchit la ligne derrière. C'est très grossier comme test, ça a énormément de biais qui interfèrent avec la reproductibilité de ce type de test, mais c'était la seule façon dont on mesurait la marche jusqu'il y a peu. La première idée qu'on essaie de développer est de comparer 25 pieds avec une plus longue distance. Donc dans un premier temps on a fait 100 mètres et ceci est la représentation des vitesses moyennes dans le test de marche aussi vite que possible chez des sujets contrôle et chez des sujets atteints de sphéros en plaques sur 7,62 mètres versus 100 mètres le plus rapidement possible. Première surprise, quand vous montez les passants de marche sur 100 mètres, vous imaginez peut-être un peu naïvement que sur 100 mètres on pourrait capter quelques formes de fatigabilité de l'acte de l'automoteur. En fait, sur 100 mètres ils marchent plus vite que sur 7,62 mètres. Il y a une explication très simple c'est que sur 7,62 mètres avec un départ statique l'essentiel du test consiste à atteindre la vitesse maximale et elle est atteinte après 3, 4, 5 mètres et donc 7,62 mètres ne représente pas une bonne mesure de la vitesse maximale la preuve en est quel que soit le score d'incapacité vous voyez que les patients marchent tous plus rapidement en moyenne de vitesse sur 100 mètres que sur 25 pieds c'est-à-dire 7,62 mètres la différence est de l'ordre de 7,8%. Première information intéressante qui a fertilisé la suite de notre travail mais qui nous a permis pour la première fois de montrer concrètement qu'avec les traitements de haute activité dont je vous ai parlé et par exemple ici le natalisme humain il n'y a pas seulement que la maladie qui est sous des silences on voit certaines choses étonnantes qui reflètent clairement le discours des patients quand le patient dit docteur je vais mieux et que l'examen sémiologique ne change pas sur le natalisme humain après l'extinction du processus inflaratoire de la maladie une chose qui change c'est la performance locomotrice ici mesurée en vitesse moyenne sur les deux distances vous voyez que par rapport à la ligne de base au cours des 12 premières infusions ça représente un an de traitement sur le natalisme humain ces patients vont améliorer de plus de 10% leur vitesse de marche sur une courte ou plus longue distance alors ça représente quelque chose qu'ils ressentent en l'occurrence pour se situer dans une marge de ressenti concret on estime en sclérose en plaques qu'il faut dépasser 20% d'amélioration il a été prouvé qu'en tout cas sur 7m62 si les patients marchent 20% plus vite en moyenne c'est cliniquement significatif ça veut dire qu'ils le ressentent dans leur quotidien et on voit que sous ce type de traitement qui partit à éteindre le processus inflammatoire à la fin de la première année on a près de 30% des patients qui vont améliorer leur performance locomotrice leur vitesse moyenne de marche au-dessus de ce fameux seuil de 20% alors ça c'est intéressant de disposer de ces outils de mesure parce que c'est probablement le type d'outils de mesure cliniquement qui sera le plus sensible à la mesure de toute stratégie visant les processus de réparation de rémunération on ne l'a pas dit jusqu'ici mais à l'heure actuelle aucun traitement ne parvient à améliorer la réparation de la mesure cependant on voit des améliorations ça on n'avait jamais vu en sclérose en plaques avant le disabri et sans doute avant le gilénin qui n'a pas montré les mêmes résultats mais ça n'a pas été évalué on voit certains patients qui s'améliorent alors s'ils s'améliorent c'est que trois choses se mettent en place soit il y a un certain degré de réparation de la myéline soit il y a une réexpression ou un remodelage de l'expression de toute une série de canaux ioniques voltage dépendant ou non au niveau de l'axone chroniquement divisé qui aboutit à une amélioration de fonction soit il y a de la plasticité supraspinale corticale qui permet une amélioration de la fonction mais les faits sont les faits quand vous éteignez l'inflammation jusqu'à un certain point et en tout cas pendant la première année vous provoquez le recrutement de certains processus d'amélioration étape suivante de nos travaux récents je vous l'ai dit les patients marchent plus vite sur 100 mètres que sur 7,62 mètres ça veut dire que 7,62 mètres avec un départ statique ça ne représente pas une mesure fiable de la vitesse maximale de marche sur cours distante donc ce qu'on a fait c'est comparer 7,62 mètres avec un départ statique juste derrière la ligne avec 7,62 mètres où vous autorisez les patients à partir 3 mètres avant la ligne de départ alors ça paraît évident ce n'est pas complètement un truisme que d'évaluer ce type de paradigme on a montré bien évidemment tout le monde marchait plus vite avec un départ lancé qu'avec un départ statique sur la même distance mais ce qui est plus intéressant c'est que quand vous comparez l'impact du départ statique du départ arrêté par rapport à un départ dynamique vous voyez que au-dessus chez les patients qui ont une sclérose en plaques et quel que soit le niveau de handicap la différence qui implique et induit le départ statique est bien plus importante que chez les individus contrôlent du même âge et proportionnellement du même sexe c'est la même chose également quand on compare les sclérose en plaques qui ont une marche normale et celles qui ont une marche très altérée dans tous les cas à partir du moment où les patients ont une sclérose en plaques la différence qui implique le départ statique est plus importante que chez les contrôles ce qui signifie on est en train d'étudier cette question que l'acte de marche même chez le patient qui a une sclérose en plaques et qui considère qu'il marche normalement est probablement l'objet d'une interférence dans le temps de mise en action qui est le reflet de l'importance de l'atteinte cognitive sur le processus de contrôle de l'acte moteur alors si on pousse plus loin l'analyse qu'on considère que 100 mètres est bien trop court pour mesurer de la fatigabilité en tout cas chez des gens qui marchent plusieurs centaines de mètres ça nécessite d'évaluer une plus longue distance donc ce qu'on a fait récemment est de comparer sur plus d'une centaine de patients les quatre modalités de tests qu'on a développé le 25 pied classique qui est le standard du domaine depuis des années le 25 pied départ lancé ce qu'on appelle le 25 et W+, le 100 mètres et puis alors surtout le 500 mètres ce que vous voyez ici ce sont représentés les vitesses moyennes de marche pour différents stables de DSS je le rappelle juste pour que ce soit peut-être un petit peu plus compréhensible entre 4.0 et 6.0 donc le stade le plus avancé ce sont des sclérose en plaques qui sont avec un périmètre de marche inférieur à 500 mètres donc ce sont des jeunes gens qui ne sont pas capables de marcher 500 mètres sans devoir s'arrêter vous pouvez vous amener que ça représente un niveau d'incapacité important et 6.0 ce sont des jeunes gens qui ont besoin d'une canne pour marcher 100 mètres donc qui ne savent marcher 100 mètres que s'ils ont une assistance unilatérale donc le dernier stade d'un stade d'incapacité important par contre le premier stade 0 à 2 ce sont des sclérose en plaques qui courent d'accord ce que vous voyez ici qui est intéressant c'est que quelle que soit la modalité de test les plus normaux des patients ceux qui ne ressentent aucune anomalie de leur marche ont une marche anormale sur toutes les modalités discrètement anormales mais que ce soit sur courte distance ou sur 500 mètres le patient qui est encore capable de courir donc entre 0 et 2.0 de DSS le patient qui considère qu'il a une marche normale il y a souvent le patient aussi que le neurologue va scorer comme ayant une marche normale a en fait une performance locomotrice anormale très tôt dans le processus de la maladie si on stratifie la population autrement non pas en fonction de le DSS mais en fonction du pèlemètre de marche le raisonnement est exactement le même si vous demandez au patient combien savez-vous marcher avant de pouvoir vous arrêter et en sclérose en plaques jusqu'il y a peu on considérait qu'un patient qui marche plus de 500 mètres c'est une marche normale nous on a posé une hypothèse qui est bien plus une hypothèse qu'à 25 ans 500 mètres c'est un peu excessif et stringent donc on considère en tout cas à Liège que 4000 mètres 4 km pour les populations de sclérose en plaques pourraient représenter un seuil plus représentatif anagnostiquement d'une marche normale donc on a comparé des patients qui déclarent qu'ils marchent plus exactement plus de 4000 mètres à des patients qui ne marchent qu'entre 500 et 4000 mètres et vous voyez ce qui se passe en comparaison avec des individus du contrôle même ceux qui disent qu'ils marchent plus de 4 km c'est la même chose que les 0 à 2 de DSS ont une marche anormale dans toutes les modalités de test donc message hors de cela la marche est anormale dès le début de la maladie à un stade où le neurologue ne le voit pas à un stade où le patient ne le ressent pas et à un stade où généralement il s'est encore couré alors quand on regarde 500 mètres par époque là ça devient encore plus intéressant en l'occurrence quand on fait marcher nos patients pendant 500 mètres ils ne sont pas sur une piste d'athlétisme mais c'est à peu près la même chose ils font 5 fois 100 mètres donc vous prenez les temps de passage ou les 100 mètres vous avez ici les temps de passage successifs des 5 boucles de 100 mètres dans ce test avec des patients qui en haut sont stratifiés en haut à gauche en fonction de leur EDSS plus ça descend plus le EDSS est important en fonction de leur périmètre de marche et en bas en fonction du score d'atteinte de leurs différentes sphères symptomatiques pyramidales, cérévelleuses et sensibles la chose intéressante sur ce graphique principalement c'est que en comparaison des contrôles qui sont la courbe du haut exprimée ici en noir il y a une chose qui est présente chez les contrôles et qui n'est présente chez aucune catégorie de gravité d'atteinte locomotrice de la sclérose en plaques c'est la capacité d'accélérer dans le dernier 100 mètres l'individu contrôle quand il fait un 500 mètres le plus vite possible dans le dernier 100 mètres l'effet de la ligne d'arrivée imminente le fait accélérer pendant le dernier 100 mètres le patient qui a une sclérose en plaques et qui court et qui croit qu'il marche normalement mais je vous ai montré c'est qu'il ne marchait pas normalement pendant le dernier 100 mètres il ne s'est plus accéléré et plus vous exagérez le niveau d'atteinte locomotrice plus vous voyez un autre phénomène apparaître qui est la décélération au fil de l'effort ce qu'on a considéré comme pouvant représenter une mesure disons honnêtement représentative de la fatigabilité de l'acte locomoteur et je pense que ces travaux représentent la première tentative de mesure de la fatigue au cours du maintien d'un effort en phase avec l'expression d'un symbole cardinal de la pathologie en l'occurrence la marche alors si on estime que la vitesse de fin d'une marche aussi rapide que possible sur 500 mètres représente quelque part la vitesse minimale si on estime que la vitesse maximale est celle sur courte distance avec un départ dynamique ce que j'ai appelé le 25e départ lancé et qu'on fait le ratio entre ces deux vitesses on obtient ce qu'on appelle l'indice de décélération et cet indice de décélération se comporte différemment des performances absolues dans chaque test respectif en l'occurrence ce que je veux vous faire passer le message avec cette diapositive peut-être un peu complexe je vous ai expliqué que les vitesses de marche absolues sur courte comme sur longue distance étaient anormales dès le début de la spirozante quand le patient croit qu'il marche normalement la fatigabilité mesurée par cet indice de décélération elle est anormale beaucoup plus tard dans la pathologie et probablement à un stade où un autre registre symptomatique commence à s'installer qui lui-même doit être bien plus influencé par l'axonopathie chronique diffuse en l'occurrence la spasticité ou ce type de mécanisme sarcomatique ce que vous voyez en gris c'est la population normale une population normale a un indice de délécélération de l'ordre de 12% donc le ratio arrive aux alentours de 88% vous voyez que les patients sur leurs emplois comme les poulets tous ensemble l'indice de décélération n'est pas significativement plus altéré que dans la population de contrôle mais il y a quand même une tendance quand vous prenez tous les stades de handicap par contre quand vous prenez les fameux EDSS 0.2 ceux qui sont capables de courir ceux qui sont à plus de 4000 mètres en indice de décélération ils sont parfaitement dans la gamme des sujets de contrôle alors que je l'ai montré initialement leur performance en vitesse moyenne sur les différentes distances est quant à elles anormale en conclusion de tout ça je pense qu'on a démontré de la sorte que la marche est anormale très tôt dans la maladie anormale je l'ai répété à un stade où le neurologue ne le voit pas et à un stade où le patient ne le ressent pas et quelle que soit la distance de marche je vous ai montré également que probablement une marche normale nécessitait la capacité à marcher ça dépend bien évidemment de facteurs interférents comme le BMI et d'autres en rapport avec la condition cardio-respiratoire des patients mais plus de 4000 mètres est sans doute un soil plus représentatif que 500 mètres je vous ai montré également que la vitesse moyenne de la marche sur le paradigme aussi vite que possible était bien évidemment mesurable mais qu'on pouvait aussi indirectement mesurer la capacité de mise en action des patients d'accélération et la fatigue par ce fameux indice de décélération et que cette fatigabilité de l'acte locomoteur manifestement était altérée bien plus tard dans le processus pathologique alors est-ce qu'on peut pousser plus loin l'analyse multimodale des performances locomotrices dans l'optique d'améliorer notre capacité à mesurer l'évolution péjorative dans le processus chronique lent et ainsi de suite alors pour pousser plus loin ce qu'on a fait récemment nécessita de sortir du registre classique de chronométrage manuel tel qu'il fut appliqué dans tous les tests que je viens de vous présenter pour utiliser d'autres technologies et en l'occurrence quelque chose d'assez simple et qui pourrait s'organiser s'implémenter dans un corridor de polyclinique on mesure en réalité la dynamique du pas qui est probablement la chose la plus représentative de la performance locomotrice dans sa globalité à l'aide de capteurs détecteurs lasers situés aux quatre points d'un rectangle qui nécessite simplement d'avoir 3 à 4 mètres de large ça c'est une révolution imminente du domaine et probablement d'autres maladies neurologiques que de s'intéresser à la marche non seulement en en mesurant les performances chronométrées mais en analysant bien plus finement ce qui se passe au niveau d'une jambe par rapport à l'autre alors ce type de technologie qui quelque part design un plan situé pour faire simple à environ 15 cm du sol qui est évidemment parallèle au sol vous donne une dynamique une mesure en temps réel de tout ce qui se passe à peu près au-dessus de la articulation type de darsine avec ce type de technologie en quelque sorte ce dessin que tous les neurologues ou anti-neurologues ont vu passer dans leur manuel de neurologie et qui était en tout cas dans celui de Mémet Gustave Menem et Georges Franck ce dessin peut se voir prendre vie et quelque part s'animer et faire l'objet de mesures extrêmement fouillées qui peuvent incorporer le suivi neurologique chronique du passé Ce type de technologie aboutit à ce type d'image voici un sujet contrôle qui marche le long d'un 8 faisant 20 mètres de long avec la simple recommandation de marcher confortablement en suivant la trace Alors vous pouvez bien évidemment avec ce type de technologie qui ne nécessite aucun tag aucun capteur au niveau du sol demander au patient ici au sujet contrôle de marcher sur la ligne et vous avez alors une mesure de l'acte de marche une ambulesse qui est évaluée par tous les neurologues le plus souvent en ligne droite ici on le fait sur un 8 pour pouvoir éviter le demi-tour et permettre l'évaluation du patient sur de grandes distances le 8 fait 20 mètres si le 8 fait 20 mètres 5 fois le 8 de 20 mètres ça fait 100 mètres 25 fois ça fait 500 mètres vous avez fait le calcul on peut de la sorte avoir une mesure de la dynamique du pas de façon infiniment précise gauche versus droite à la fois dans la phase d'appui et dans la phase de suspension qui juste ici n'est évaluée par aucune autre technologie alors ce type de dispositif va donner ce type de résultat voilà le 8 dans une marche confortable dans la partie haute genre droite versus gauche et trajectoire cible et voilà la marche funambulesse dans la partie basse bien évidemment la marche n'est pas anormale c'est un sujet contrôle qui a testé les deux paradigmes voilà ce qui se passe quand par exemple on mesure à partir des paramètres acquis sur ce type de dispositif l'écart entre les pieds en temps réel par rapport à la trajectoire cible quand on lui demande simplement de suivre la ligne vous voyez que la surface des cas par rapport à la cible qui est la ligne pointillée est non négligeable alors que quand on lui demandait de marcher en mode funambulesse ces mesures ne sont pas représentées en histogramme mais vous voyez visuellement instantanément que la marche est infiniment plus précise et suit la ligne ce type de dispositif va donc permettre de mesurer l'ataxie éventuellement l'ataxie au fil de l'effort et donc la fatigabilité de la marche non pas en termes de vitesse mais en termes de précision lorsqu'une recommandation de mode funambulesse a été associée à l'acte réalisé autre chose évidemment qui va être très facilement mesurable c'est la distance du pas ceci est l'acquisition du pas dans les deux modalités normales et confortables versus beaucoup plus courts quand il s'agit d'un mode funambulesse et quand vous analysez la rythmicité du pas qui est évidemment normale ici vous pouvez bien évidemment avec l'analyse en temps réel de la cinétique de la phase de suspension mesurer la spasticité ce qui est aussi quelque chose qui jusqu'ici n'a jamais été mesuré mais simplement observé et quelque part qualifié avec des descriptions purement nominales ce type de technologie permet de sortir des échelles ordinales et de la description qualitative des symptômes pour mesurer et surtout dans les processus progressifs ça va avoir son sens avec des mesures exactes en temps réel les vitesses de marche les vitesses différentielles du pied droit par rapport au pied gauche de réaliser des actes locomoteurs complexes je vous ai montré le 8 mais le 8 peut évidemment s'agrémenter de multiples tâches vous pouvez demander au patient de compter vous pouvez demander au patient de parler vous pouvez demander créer un certain nombre de tâches interférentes vous pouvez étudier la ligne droite bien évidemment vous pouvez comparer courte et longue distance en tout cas quand vous êtes sur le 8 vous pouvez mesurer la décélération l'accélération et surtout la taxi je pense que la grande révolution de ce type de dispositif c'est de permettre d'évaluer la taxi et la fatiguabilité de la précision de l'acte locomoteur au fait du temps nous espérons mais ça reste à prouver et ça fait l'objet d'une étude prospective qui est en train de commencer que ce raffinement des mesures qu'on a appelées clinimétriques ou plus exactement des mesures de l'expression cédologique de la magnatise sur le plan de l'acte locomoteur corrélées aux nouvelles technologies dont on a fait mention tout à l'heure de l'IRM qui parviennent à mesurer l'évolution des tractus axonaux en utilisant l'imagerie en tenseur de diffusion et qui pour l'instant ne parvient pas à montrer une corrélation avec la clinique parce que la corrélation est faite avec le DSS ou avec le 25 et nous espérons en mettant en parallèle une analyse extrêmement raffinée de l'acte locomoteur et l'étude de l'intégrité des tractus axonaux par imagines en tenseur de diffusion pouvoir en quelque sorte designer des setups d'études cliniques qui nous permettront enfin peut-être de démontrer que certaines interventions et peut-être certaines interventions qui ont été considérées comme étant des échecs par le passé démontrer que cette intervention immunothérapeutique ou que la thérapie physique ou toute autre possibilité de modifier les symptômes locomoteurs impactent réellement les performances des patients je pense que c'est le prérequis pour que ce que j'ai mentionné comme étant un iliatus de communication entre le patient et le neurologue s'améliore pour que nous puissions mettre en face la façon dont nous évaluons les patients dont nous mesurons leurs symptômes et leurs perceptions réelles quand ils disent monsieur je marche moins bien ou monsieur je marche mieux je vous remercie de votre attention et je terminerai simplement en remerciant les 4 personnes et il y en a en fait une cinquième dont je n'ai pas la photographie qui sont mes plus proches collaborateurs en l'occurrence Gaël Delru un neuropsychologue Rémi Fanba un neurologue Patrick Rodin qui est un kinésithérapeute Philippe Calais qui est un inférior et Émilie Nomets qui est une autre neurologue je vous remercie de votre attention merci beaucoup professeur pour ce très bien exposé et je vous remercie pour vos questions et les valeurs merci beaucoup merci beaucoup pour ce bien exposé je vais te poser une question je vais te redire sur ta dernière remarque ou espoir ou esthétique quand on va évaluer les médicaments par ce type de technique il y aura évidemment les faits du médicament en tient pas maintenant au sens de l'âme mais par ailleurs le fait très bien je crois dans la série je vous remercie également tout l'aspect de kinésithérapie de cette série donc ma question est suivante assez simple finalement quand on va faire ce test avant-après période thérapeutique qu'il ne sera pas uniquement le médicament que vous prenez mais qu'il sera le médicament plus lifestyle au sens large etc comment est-ce qu'on va pouvoir j'imagine par ce type de technique que la kinésithérapie joue probablement un rôle beaucoup plus important en tant que le médicament donc comment est-ce qu'on va pouvoir finalement dans le nouveau dans la perspective de l'efficacité du médicament pour pouvoir appliquer ce qui est des techniques il va falloir soyons clairs une vraie révolution du design des études cliniques ce qui va nécessiter de faire comprendre et je fais partie de ceux qui se battent en ce sens à l'industrie pharmaceutique que quand elle dépense un quart de milliard de dollars parce que c'est ça pour essayer de tester l'influence de quelle immunothérapie que ce soit sur la progression acidieuse dans une forme dite progressive de sclérose en flac il va falloir effectivement en un que les études cliniques soient plus longues que deux ans peut-être trois ans sans doute un minimum il va falloir qu'elles sortent de l'EDSS et qu'elles incorporent ce type de mesure dont la sensibilité au changement est certainement infiniment supérieure mais il va également falloir qu'ils comprennent que la façon la plus rapide effectivement de faire passer un EDSS 6 à un EDSS 4.0 c'est d'incorporer dans la prise en charge du patient une thérapie physique X ou Y deux ou trois fois par semaine dont le contenu est hautement variable et qui est très hétérogène d'un centre à l'autre et d'un pays à l'autre il n'y a à ce jour aucun effort ne serait-ce que de collecte entre les différents bras des études dans les formes progressives de sclérose en plaques des données qui concernent la thérapie physique ce qui est probablement un des facteurs d'échec de tous les essais cliniques antérieures si je devais designer un essai clinique du futur en matière de formes progressives la condition numéro 1 serait de balancer de façon parfaitement équilibrée la randomisation entre le bras placebo et le bras qui traite du test le principe actif sur le plan de la fréquence et du contenu de la thérapie physique qui est un facteur interférant monstrueux à ce jour je n'ai jamais vu passer un protocole qui s'est intéressé à cette question et ça paraît juste hallucinant quand tu es un neurologue de terrain et que tu rentres à quel point ça influence les paramètres le commodeur bon cher Chibine comme tu l'as dit j'ai eu l'occasion de savoir comment il est et puis ensuite il dit ça et tu viens de montrer parfaitement l'importance en neurologie de la propédétique propédétique de nos maîtres et qui est resté ici l'élément fondamental je ne serai donc pas une question mais une constatation la deuxième constatation c'est que je voudrais rappeler que le professeur Pellachef a fait une désagrégation sur les cultures de tissus sur le développement de la myéline et a étudié les relations entre le milieu l'ambiance et toute une série de substances sur les potentiels de ces cellules par des techniques extrêmement complexes ceci montre donc qu'un chercheur intelligent peut devenir un excellent clinicien qui vient de le démontrer et qui le démontre tous les jours et ceci démontre également que dans la recherche clinique est de base le relais entre les cliniciens purs et les chercheurs purs est la seule condition d'avancer dans notre compréhension de la patologie toutes mes félicitations je vous remercie bien en fait je suis subjectif en parlant on en entendra personne il y a trois choses qui me paraissent importantes le premier c'est que ce que l'on vient de décrire c'est quelque part de l'ultracé idéologique de la pré-cébiologie et je pense qu'il tombe sous le sens que le traitement de ces patients là c'est un traitement extrêmement précoce que la pré-cébiologie permet de quantifier les troubles qui ne sont pas au niveau sébiologique la deuxième chose c'est la dimension de la fonction de la participation cognitive à l'acte locomoteur c'est quelque chose que physiologiste aussi considère que l'acte locomoteur c'est quelque chose de purement moteur ça fait le système locomoteur du tronc cérébral le système locomoteur mais il y a une dimension cognitive à l'acte locomoteur et quand on connecte ça avec la démonstration extrêmement récente il y a quelques mois d'une atteinte très précoce des fibres myémiques à tracotica qui a été réalisée à la maille de clinique chez les patients chez qui on faisait des biopsies cérébrales diagnostiques c'est à dire nous ne faisons pas de biopsies cérébrales diagnostiques mais à certains de nos patients ont des biopsies cérébrales diagnostiques pour aider la substance blanche forcément quand on fait une biopsie on passe par la substance grise et donc ils ont étudié la substance grise et ils ont montré de façon extrêmement précoce dans la sclérose en plaques il y a une démonisation des fibres intracorticales ce qui rend compte le problème à la dimension cognitive de la table de l'acte locomoteur et la troisième chose c'est que ceci ça devrait ça devrait révolutionner les techniques de rééducation physique dont André Chene vient de parler qui sont l'aspect essentiel de la maladie et rendre scientifique ce qui est actuellement pour moi une espèce d'ambiance efficace je peux me permettre juste un commentaire pour illustrer à quel point ce type de technologie d'analyse d'une performance motrice en l'occurrence la marche peut se révéler puissante on est pour l'instant en train d'étudier sur ce type de setup en testant la marche en ligne droite et la marche sur un 8 des individus contrôlent pré et post injection d'alcool à faible dose avec une alcoolhémicycle de 0,5 g par litre on a seulement 28 sujets qui ont fait pré et post d'alcool et à ce jour la machine quand vous lui demandez de parvenir à détecter le cas échéant si le patient est post ou pré-alcool arrive à un taux de réussite qui est de l'ordre de 72% alors que la normalité aléatoire ce serait 50% quand on demande à un neurologue 0,5 g par litre de comparer les vidéos de l'acte locomoteur et à des neurologues très sémiologues pré-post d'alcool personne ne voit la différence donc ça ça vous donne une première information clairement la machine mesure des choses que l'œil humain du neurologue le plus sémiologue ne parvient pas à capter il y a quelque chose d'encore plus intéressant si vous faites passer 100 personnes dans ce type de setup en marche indifférente et que vous parvenez à analyser très en détail la dynamique de leurs pas et puis que vous faites passer une seule personne lors d'un retest X temps plus tard la machine va reconnaître l'individu avec un taux de succès supérieur à 90% donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a tous notre propre empreinte locomotrice qu'elle fait partie d'une génétique complexe mais évidemment des multitudes d'influences en permanence qui contrôlent la complexité de ce qui quelque part est un miracle physiologique de chaque instant en l'occurrence la marche du père donc à partir du moment où on analyse finement la dynamique du pas nous marchons tous différemment mais de façon très hautement reconnaissante pourtant que l'oeil ou la machine parviennent à acquérir une multitude de paramètres simultanément il y a encore trois intervenants en bétant d'abord monsieur Casini merci pour votre bel exposé la sclérose en plaques est une maladie inflammatoire qui est plus forte chez les femmes comme beaucoup de maladies inflammatoires et immunes et ma question était de vous demander dans l'étude clinique extrêmement sophistiquée et fine que vous faites si en termes de fréquence et d'intensité vous aviez pu montrer des différences entre les hommes et les femmes on n'a pas évalué ce paramètre là qui nécessiterait d'avoir un grand nombre de femmes et un grand nombre d'hommes ce qui est un petit peu plus difficile ce qui nécessiterait aussi de faire clairement la différence entre les formes progressives primaires et les formes récurrentes parce que le sexe ratio de l'ordre de septembre 30 effectivement en faveur des femmes en l'occurrence pour la forme récurrentes n'est pas du tout d'application pour la forme primaire progressive les formes primaires progressives c'est 50-50 ce qui est un argument pour penser que ce n'est pas la même maladie d'ailleurs mais on n'a pas analysé cette question pour l'instant le seul facteur clair pour interférer avec la performance de l'hommes indépendamment du sexe c'est bien évidemment l'indice de masse corporelle le BMI ça on peut le comprendre mais ça fait partie des choses qu'il pourrait y avoir un intérêt je vous remercie ici je vous remercie 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 pour la qualité et l'originalité de votre travail alors il est évident que la marche est une fonction essentielle et qu'elle concerne vraiment maladie et moi je vais vous poser une question sur un sujet qui n'est pas évoqué qui est le canal l'on verrait droit vous savez dans la vie plus on avance en âge plus on rétrécit son canal et en tant que chirurgien je suis inondé de membres de malades qui viennent me voir pour que je sois avec leur image parce que les radiologues comme madame qui font des résonances magnétiques dès qu'on a mal au dos et on voit un canal l'on verrait droit et les gens viennent demander une opération pour élargir leur canal parce qu'ils ont mal au dos et on sait très bien qu'une aminectomie n'a jamais soulagé un mal de dos donc le paramètre essentiel est la marche et c'est très subjectif évidemment nous avons un amnèse nous leur demandons avec autre indication ce que le périmètre a l'optique est-ce que c'est différent selon que vous marchez bien droit avec une longue dose lombaire qui est un récit canal ou bien est-ce que si vous vous penchez ça va mieux vous marchez plus loin etc. alors est-ce que vous pensez que les tests que vous nous avez montrés pourraient également être appliqués chez ces patients-là qui viennent et qui demandent chez qui on découvre ce canal lombaire étroit qui souffre et où nous aimerions bien avoir en préparatoire des paramètres objectifs voire même des tests pour savoir comment ils marchent selon qu'ils sont penchés selon qu'ils sont bien droit et ça nous aiderait évidemment à poser les bonnes indications par rapport à la loi c'est évidemment quelque chose qu'on n'a pas évalué mais que je suis absolument convaincu que si l'objectif est de diminuer les dérives esthétiques de prise en charge des canaux lombaires ce type de dispositif d'analyse clairement devrait être infiniment sensible à toute modification de la dynamique du pas l'acquisition simultanée du mouvement des pieds et de la silhouette vidéométrique vous avez vu qu'il y avait des silhouettes vidéométriques en parallèle qui ne seront pas l'objet de mesures permettraient très facilement d'étudier la corrélation pré- et post-chirurgicale entre les performances locomotrices au niveau du pas dans tel type de posture versus tel ou autre type de posture je pense qu'il n'y aurait aucun obstacle à ce que la sémiologie neurochirurgicale signe le même chemin que la sémiologie neurochirurgicale je voulais remercier pour cette communication et vous me rappelez effectivement que dans ma jeunesse c'était la neurologie des joueurs psychémique qui était quelque chose de maigrieux n'est-ce pas souffrant comme tout le monde le fait et je vois que heureusement la jeunesse actuelle continue à étudier de façon précise dans cette histoire de la marche ça me paraît extrêmement intéressant pour tout à l'heure je parlais de la dégénérative c'était sur le mot dégénératif que j'assistais et parmi tout sur le fait qu'il n'existerait qu'une perte de myéril dans l'espérosan c'est beaucoup plus complexe que ça et notamment une des lésions que nous avions vues à l'espérier dans mon temps dans nos oscilles c'était les dégénérescences aériennes qui n'avaient rien à voir avec des plaques parce que les plaques étaient à un mètre de la lésion des dégénérescences aériennes qu'on voyait parce que les axons n'avaient disparu mais ça c'est dans le mot les pignées et c'était facile à étudier dans la substance et dans le cortex c'est plus difficile voilà mais encore je vous remercie pour se faire de l'organisation et je crois que c'est une limite très objective très simple je pense que ça ça va permettre de rapprocher la pathologie du Saint-Claude du Saint-Claude